Bonjour Jean-Richard Femman. Bonjour. On va discuter un petit peu de votre nouvel ouvrage aujourd'hui, L'inconscient, pourquoi faire ? Abrégé de clinique psychanalytique, pro-collection Arcane et Ress. Je vous propose peut-être de commencer par vous présenter. Oui, oui. Ce que j'ai voulu cette fois-ci, c'est essayer de faire part un peu de mon expérience, après quand même pas mal d'années de pratique, et puis d'essayer de donner à penser à partir des questions de névrose, de psychose et de perversion en particulier, où j'essaye de reprendre absolument tous les éléments qui nous ont été fournis par les différentes cliniques. Parce que la question, c'est effectivement que la créativité qu'on pouvait trouver auparavant dans l'analyse, voire la psychanalyse des différentes formes cliniques qui pouvaient exister, on a l'impression que tout a été quelque peu robotisé, évalué, et qu'il est dommage finalement que tout l'aspect créatif de la clinique soit souvent oublié. Et là, j'essaye de reprendre tableau clinique après tableau clinique des exemples qui sont plus ou moins anciens ou d'exemples de gens qui ont pu faire une analyse plus récemment pour donner au fond les apports des différentes structures psychiques telles qu'ils peuvent nous enseigner. Dans le titre de votre ouvrage, vous avez mentionné « Abréger de clinique psychanalytique ». Qu'est-ce que vous entendez par « Abréger » ? Oui, c'est-à-dire d'un côté, il s'agit de rappeler les éléments de clinique psychanalytique, qui est quand même une clinique qui a un effet formateur très important, quand même pour tout le monde, pour tous les psys, que ce soit pour les psychologues, pour les psychiatres, pour les psychanalystes, bien sûr, et aussi pour les gens qui travaillaient dans le champ social, et d'autre part, d'essayer un peu d'abréger les choses, c'est-à-dire d'en faire une sorte de condensé, comme Freud a essayé de le faire dans l'abréger de psychanalytique, ce qui a été quelque peu son testament. Je n'ai pas voulu faire véritablement un testament, mais d'essayer d'ouvrir, à partir de cet ouvrage-là, encore sur les différents mécanismes qu'on a découverts et dont on ne s'occupe plus tellement aujourd'hui. Est-ce que vous en arriveriez à inscrire ça dans la liste de vos ouvrages ? Oui, c'est-à-dire, je pense que là, c'est un espèce de retour au texte, mais pas seulement en retour au texte psychanalytique, ce qui est déjà un gros travail, mais aussi de montrer à quel point les cliniciens, bien avant d'Hippocrate, de Lasseg, de Declé-Rambeau, tous ces gens, ont eux-mêmes amené un certain nombre d'enseignements dont on ne tient plus compte et qu'il faut un peu réactualiser, avec aussi tout le côté créatif et sublimatoire de la clinique qui est psychanalytique. Est-ce que vous arriveriez à résumer ça en un message ? Oui, c'est-à-dire, ce que la question, c'est, ce que la clinique psychanalytique nous enseigne, comment l'enseigner et comment redonner un peu d'enthousiasme aux étudiants et aux praticiens de tout poil. Bon, merci beaucoup Jean-Richard Frémann. Je rappelle le titre de votre ouvrage, « L'inconscient, pourquoi faire ? » abrégé de cliniques psychanalytiques aux collections Arcane et RS. Merci. Merci. Merci.